Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Prenez de quoi noter, s'il vous plaît. Il y a des choses importantes que je veux vous partager. Malheureusement, nous avons... Malheureusement, nous faisons face à des moments très difficiles parce que... La bataille est... La bataille sur notre attention. A chaque fois, j'enseigne dessus. Vous êtes dans une course. Vous êtes dans une race. And as much as time is ticking, there are certain things that they don't want you to do. De la même façon que le temps est en train de passer, il y a des choses que vous ne devez pas accomplir. Bonjour, bonjour. Titi, bonjour. Titi, bonjour. Et ce sont des gens qui feraient tout pour vous bloquer. Le deuxième trou dans lequel vous vous êtes retrouvé, c'est celui de ne pas avoir reçu d'enseignement pour vous sortir de certains trous. Il y en a ici, vous ne connaissez pas pourquoi vous êtes sur la terre. Vous ne connaissez pas comment gérer vos finances. Je suis en train de former un de mes employés qui sera... Pour qui il devienne coach. Et... Il a regardé ses thèses d'enseignement. Hier, il me dit... Il me dit que les choses qu'il est en train d'apprendre, quand il avait su ça depuis. Il croyait qu'il connaissait gérer l'argent. Jusqu'à ce qu'il découvre une autre dimension. Et hier, c'est lui qui m'enseignait. C'est lui qui m'enseignait. Vous êtes dans le trou dans lequel vous êtes. On vous a organisé. Tranquille, bonjour. On vous a organisé. Vous pouvez avoir le téléphone dans votre main. Les gens se font de l'argent chaque jour, ils se téléphonent. Et même en se faisant de l'argent, vous choisissez dans quelle voie ? Il y en a qui montrent des conneries et qui se retrouvent célèbres. C'est fou parce que c'est ce qu'on met en avance sur ça. Il suffit que quand ça saigne quelque part dans son salon, il choisit une mode. Et pour les deux prochaines semaines, c'est ce que vous allez commencer à faire. Voilà le dégât de manipulation dans lequel on est. Quand tu te connectes en ligne, si tu ne connais pas là où tu pars, tu vas te retrouver comme une personne qui a fait l'autostop sans dire là où il allait. Tu es censé partir au nord, tu vas te retrouver au sud. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas où vous partez. Je veux juste que ça vous réveille. Je n'ai pas l'intention de me moquer de vous. Je n'ai pas l'intention de... Non. Posez-vous, bonjour Pat, posez-vous la question. L'ennemi est dans votre téléphone. Vous allez commencer à croire que la même énergie qui est en train d'attendre est à bloquer. Dans tes parents, pour qu'ils ne t'enseignent rien de la vie. Beaucoup d'entre nous les Africains, on ne nous a rien enseigné de la vie. Et ce qu'on enseigne à l'école, vous savez que ce n'est pas ça que vous êtes dans la vie. Il y a un état de mes petits qui me dit, depuis que je suis quitté de l'école, je ne sais pas ce que Cosinus m'a aidé à faire. Ou Sinus. Que Cosinus m'a sélié à quoi ? Racine carrée. Le coefficient de ceci. Le même, les tangentes, parallèles, perpendiculaires. Combien de fois par an que tu sors un de ces mots pour mettre dans une conversation à quelqu'un ? Un de ces mots t'a dit agréable. Tu souffres non ? On vous a organisé. Le même esprit qui entre dans tes tantes et oncles, il te bloque. Ça entre dans ta tante là, ça fait elle bloque ta mère. Si elle ne tue même pas ta mère là-bas. Si elle ne tue pas ta mère, elle bloque ta mère. Et ton premier échec dans ta vie, ça a été l'échec de départ. Ton premier échec dans ta vie. Ton premier échec, c'est l'échec de tes parents. Si tes parents échouent, tu as un mauvais départ dans la vie. Il y en a, votre éducation est ratée à cause de vos parents. Quand tu faisais des conneries, personne ne t'augmentait. Personne ne te corrigeait. Voilà là où ça a commencé. Un leader, c'est quelqu'un qui doit refaire toute la fondation de sa vie. Ecoute, tu es dans cinq ans. Tu te remets encore deux ans. Tu rentreras les fondations. Tu creuses. La façon dont tu réagis quand quelqu'un t'énerve. Ta façon de négocier, il y a tellement. Et le fait que tes parents ne t'aient pas enseigné quelque chose. Voilà ton deuxième échec. On ne t'a pas corrigé. On ne t'a pas enseigné. Et on ne t'a même pas prédisposé pour apprendre combien on l'orgueille. Tu arrêtes quelque part. Moi, j'ai travaillé comme directeur. On dit, monsieur, commence en tant que réceptionniste. Un réceptionniste. Ah, moi, il ne va pas. Je pense que tu connais. Oh, 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 oh. Non. La troisième chose qu'on a échoué chez toi à la base, à ta naissance. On n'avait pas de patrimoine à te passer. 99% de tous les gens que vous voyez là-dehors, leurs parents ne l'ont rien passé. S'il vous plait. Combien d'entre vous, à 20 ans, ton père t'a dit, et l'héritage, ce n'est pas ce que tu donnes quand tu meurs. Si ton père meurt quand tu as 50 ans, il t'a donné quoi ? C'est à 50 ans que tu vas commencer à apprendre. Le troisième échec que tu as aidé à la naissance, tes parents ne t'ont rien passé. Beaucoup d'entre nous, on a souffert parce qu'on a dû d'abord chercher à te chercher, apprendre. Oh, oh, tu te rencontres ce même trop tard. Tu es là, tu m'écoutes, tu as 50 ans. Tes enfants ont 15 ans. Est-ce que tu as quelque chose que tu leur passes ou que tu leur passeras ? Tu vas combattre ta chair pour ne pas tomber dans la même chose à laquelle tes parents t'ont déposé. Et c'est encore plus pire. C'est pire dans notre génération parce que tout ce qu'on nous a fait, le téléphone, ça, ça peut être Dieu comme ça peut être le diable. It can be good. It can be bad. Ça peut détruire ta vie, ça peut sauver ta vie. Le téléphone. Mais ça détruit plus que ça me sauve. Sur 50 vidéos que tu regardes par jour, combien de vidéos te montrent ce qui est bien ? Même moi je viens de me battre pour venir vous enseigner, si. Vous qu'il y a pas la tentation de venir faire des couderies, si. Vous qu'il y a pas la tentation de venir faire des dja-dja-dja ? Hein ? Pourquoi quand vous me regardez, posez-vous la question que, de toutes les femmes que je connais en ligne, comment une jeune fille, belle comme cette femme-ci, hein ? Elle se met sur le dos chaque jour. Elle a fait parler. Elle fait que vous l'ont déjeuner. J'aurais pu chercher à être votre meilleure amie. J'aurais pu chercher à vous montrer mon mode de vie pour vous impressionner. J'ai compris que je dois être one in a million. Je dois être une famille, un million. Et l'Afrique a besoin que les hommes entre un million se réveillent. Si beaucoup se réveillent, ça veut dire que dans un pays où il y a trente millions de personnes, on aura trente personnes. croyez-moi. Parfois, vous verrez sur dix millions, il n'y a pas une personne. Parce que chacun veut imiter ce que l'autre fait. Quatrième échec, on vous a appris à être égoïste. Vous ne savez pas que ce qui va sauver votre vie, c'est aider d'autres personnes. Mon objectif toujours est que si quelqu'un me regarde dix secondes, une minute, un an, dans ton sommeil, dans ton quotidien, que je t'influence positivement. Quand tu restes comme ça, tu achètes ton terrain, tu dis, hé, la fin de la vingt jours, je vais enseigner sur comment économiser. Quand j'ai mis ça en pratique dans ma vie, Oh Seigneur ! Avant, je vivais seulement de paycheck to paycheck, salaire en salaire. A partir du 15 de maïs avant ce salaire. Bon voilà, aujourd'hui, j'ai mes deux maisons. Bon voilà, aujourd'hui, j'ai réalisé tel projet. C'est une chose de savoir là où nos parents ont échoué. Détecter les erreurs de nos parents ou les échecs de nos parents, ça nous montre nos futurs échecs. Je vous dis quand même, les roues de derrière suivent les roues de devant. Papa polygame, toi-même la tuer, tu as envie de partir dans la polygamie. Je vous dis. Donc, tu as envie de partir des dents nettes, nettes. Créer son propre, c'est sa propre marque distinguée des autres. Ce n'est même pas ça le but. Ce n'est même pas ça le but. Vous devez comprendre que, je peux me moquer de mon père. Je peux me plaindre de mon père. Oh, il n'était pas là pour nous. Il nous a abandonnés. Oh, il n'a pas payé mon école. Il n'a pas fait ceci. Mais, tu étais de partir là où ton père était. Et si vous croyez que je mens, arrêtez pour te chanter ce que vous voyez votre vie. Détourner l'énergie pour aller dans l'autre sens, c'est un travail conscient. Donc, chaque jour, tu dis, je prends un degré de tonu différemment de mes parents. Je me change d'un degré. Un degré. Après 20 ans, tu auras fait 180 degrés. Si tu n'en es pas conscient, c'est ce qu'on appelle les maléditions générationnelles. La spiritualité et le coaching se rejoignent toujours quelque part. Patrons. Patrons. Il y a des routes qui ont été tracées déjà dans ton subconscient. Il y en a de ma famille où vous avez des maladies que vous tenez de vos parents. Ça te guette, mamie. Ça t'attend. Dans 3 ans, tu vas bientôt faire voir ça. Il y en a qui mourront à l'âge de votre mère. Depuis la sacrée étiquette, on explique ta mère. Ta mère était mort. Mais toi aussi, ça va. Consciemment, tu briseras la chose. Parce que le spirituel contrôle tellement le physique. C'est pour ça que vous devez refaire le travail sur vous. Refaire le travail sur votre progéniture. Sinon, ton enfant là, elle va coucher à 28 ans que tu l'as couché. 18 ans bien, elle te dit, maman, je suis enceinte. Toi, tu ne sais pas comment. Tu ne comprends pas. Que je la gardais à la maison, je bloquais la porte tous les jours. C'est le mieux qu'il a enceinté. Parce que le temps est arrivé. Je demande toujours à Dieu de me donner la grâce de ne pas dormir. C'est facile de venir sur les réseaux sociaux, de voir. Oh, elle est mariée avec. Oh, bonjour Alina. Oh, regarde quand. Oh, ça vit. Elle va avoir un bébé. Il faut que j'accouche aussi. Ah, elle est partie à New York. Il faut que je parte aussi aux États-Unis. Il faut que je parte. C'est facile. Hop. Viens en Europe, non? Combien de fois vous avez dit de venir en Europe? Hein? On ne bouge pas. Parce qu'on voit les autres. Et malheureusement. Parfois, vous regardez quelqu'un. La personne pâle. Son vernis vous frappe à l'oeil. Prochaine fois qu'on va peut-être faire aux autres. En anglais. I kid you not. Vous pensez à faire la même chose que la personne. Tout le gars peut-être de Charles, c'est que la personne a porté. Oh, c'est beau. Quelques temps plus tard. Je veux dire. J'aimerais le style, c'est... Parce que l'être humain est programmé. Il y a des chansons que quand une star sort la chanson. Par exemple, Tayla. La fille qui est trop belle, c'est comme ça-là. Il n'est pas un exemple pour nos enfants. Elle passe sur la couturier. On demande d'acheter 2 mètres de tissu. Elle peint toujours 50 centimètres. L'habit ne dépasse jamais 50 centimètres sur son corps. Toujours en train de mettre son ventre dehors. Elle a une chanson qu'elle vient de sortir. Quand la chanson est sortie, moi, je me trouve sur TikTok. Je me suis dit, je ne vais jamais retenir la chanson. C'est compliqué, je ne peux pas retenir ça, moi. Cinq à dix jours plus tard. Je reste comme ça, je ne sais pas ce que je t'en fais de faire. La chanson joue dans ma tête. Je dis, WTF, c'est quoi ça? Pourtant, ce n'est pas comme si, il suffit juste que tu scrolles deux ou trois fois, tu écoutes la même chanson en boucle. Un jour, deux jours, après trois ou quatre jours, tu es dedans. C'est tellement facile d'être entraîné par ce qui est négatif. Oh! Oh! C'est tellement facile. Tu sais qu'on s'appelle le mariage ici. Je profite sur les mariages. Révois-moi, le live va se remplir. Est-ce que ta personne va m'épouser? Est-ce que ta personne m'aime? Retour d'affection, alors on n'en parle plus. Dès que tu commences à parler de mission, de vie, tu commences à parler d'impact sur la terre, c'est pour le monde qui disparaît. Tu vois quelqu'un qui est pauvre, tu lui dis, viens, tu t'enseignes comment faire l'argent. Je vois seulement que telle personne... Vous avez vu quoi derrière l'amour? Tu es pauvre, il est pauvre. On lui dit, pense à l'argent. Tout à part. Est-ce qu'il m'aime? Oh! Oh! Je suis sûr qu'un jour j'avais créé l'application qui gifle les gens à travers le téléphone. Ouais. J'en suis sûr. Je suis sûr qu'un jour, un concepteur m'a dit que tu parles de l'exemple, je l'ai trouvé. Toute personne qui me suit, tant que tu ne me mets pas ça dans ton téléphone, tu ne me suis pas. Quand tu fais les conneries, le téléphone s'ouvre sur ta tête et gifle, paf! Tu reviens à toi. Bonjour Langou. Votre vie est en train de s'écouler. On approche juin. On entre dans juin. Juin c'est demain. Après, on m'a dit septembre, rentrée scolaire. Après, on m'a dit dexembre. Bonne année! Après, tu vas mourir comme les blagues. J'ai un ami qui me dit, ça, ça a les nerfs. Il dit, pourquoi tu as besoin d'être aussi triste? Je dis, non. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas triste. Je suis réaliste. J'ai un ami qui me dit qu'un jour, tu vas t'amuser, tu vas te rêver dans le secret. Je suis morte. Hey! He he he! Tu vois, je suis venu dans mon direct. Soit tu écoles le direct. Tu vas parler ici, je ne te vois pas. Là, quand on s'écoute un peu, il faut parler plus fort. Je vais t'écouter. Que dit aux gens-là de ne pas s'amuser? Le temps est en train de passer. 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 Je trouve que c'est dommage. Le feu, maïs, mon groupe perd son âme. Ce sont les chagrins d'amour qui m'ont amené dans ce que je suis en train de faire. Mon rapport à l'époque, vous pouvez de quoi noter, je vous fais de mal de quoi noter parce que j'ai donné des trucs importants. À l'époque, j'avais, j'ai conclu pour aller me marier. J'ai commencé un projet en 2016 où j'interviewais des... Je voyageais en... Je partais en Allemagne, en Belgique. J'interviewais les gens. Donc, ce projet, je l'ai laissé 2016, 17, 18, 19, 21, 22. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça fait 8 ans que j'ai les ouvriers. Je l'ai repris cette année. Et... Je me rappelais l'autre jour pourquoi j'ai arrêté. Je m'étais mariée. Je voulais faire plaisir à ma famille. Je voulais... Je pense que vous devez entendre mon père. Vous voyez comme ça. Mon père a 10 000 fois plus de sagesse que moi. Mais la façon dont il enseigne n'a pas été très douce. Mon père te laisse subir les conséquences de tes actes. C'est la première leçon que mon père m'a appris dans ma vie. Toute décision que tu prends a les conséquences. Et il n'y a que toi qui te sortiras de ses conséquences. Je l'ai détesté pour ça pendant des années. Je me fâche. Je ne lui parle pas. Après, je le recontacte quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Et il est toujours là, stoïque. Il n'y a pas toujours. Oui, mon bébé. Je lui ai dit d'essayer de ne pas m'appeler mon bébé devant tout le monde. Ça se semble pas. Il a un contrôle de lui. On ne l'influence pas. On ne le presse pas. Il fait les choses à son temps. Et c'est un filant propre. Je n'ai pas encore vu quelqu'un aider les gens qui le poignadent comme mon père. Moi, ça m'est une effet. Quand ça m'est une effet, je le laisse à part. Donc, je le laisse à l'autre. Je le laisse à l'autre. Je dis, allez, je pars. Parce que je ne tenais pas. Je ne comprenais pas. Quelqu'un t'aille sans hacher la main. Ça fait deux jours. Tu es encore en train de porter. La main la repousse, on va dire. Tu prends encore la même main. Tu portes un jeu pour lui donner. Au lieu de prendre le plat, il coupe encore toute la main. Donc, je vais demander des leçons. Qui nous donne, il partage quelques leçons. Vous devez penser, toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, c'était pour vous. Pourquoi ? Why did I do it ? Why ? Pourquoi ? La première décision que j'ai dû assumer, c'était l'enfant. Avoir un enfant tôt, ça n'a pas été. C'est la meilleure école que j'ai eue de toute ma vie. Parce que j'ai dû assumer les conséquences de cet acte. Si elle joue ta fille à un enfant tôt, et que tu veux t'occuper totalement de tout, peut-être que tu ne l'aides pas trop. Peut-être. On ne sait jamais. Bon. Je dois vous dire que les ateliers de vacances, vous savez que tous les vacances, vos enfants viennent à mon école. Cette année, je ne vais pas pousser qui que ce soit. Je veux que ce soit une décision consciente de la part de vous les parents. Donc pendant les deux, trois prochaines semaines, on mettra le contenu qui va vous aider. Si l'enfant est en Europe et que vous prévoyez qu'il vienne en Afrique, amenez-le dans la période de juillet. Ce sera du 10 juillet au 10 août. Oui. Donc quand vous envoyez votre enfant chez moi, il y a aussi les enfants de 15 à 22 ans. On va prendre les stagiaires. Je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes de cette tranche d'âge n'ont pas… C'est comme si le parent se sent faible devant son enfant. Et puisque vous avez dû chercher l'argent, vous avez un peu négligé une partie de l'éducation de l'enfant. Il y a des choses à rectifier. On va travailler sur la vision des enfants. On va travailler sur leur mission de vie. On va travailler aussi. Ils vont apprendre le travail manuel. Manger sans. Ils vont aussi apprendre… On va enseigner sur le mariage. Oh, that's the best part. On va toucher sur le mariage. Imagine si une fille de 15 ans connaît un peu à quoi s'attendre dans le mariage. Je pense que ce serait cool. I think that would be awesome. Donc, il y a plein de choses cette année. On aura deux campus. On aura Beido et on aura Makepe. Les deux dernières années, Makepe était déjà là. On aura Beido. Même si on t'envoie au Bénin, vous pouvez l'amener. Envoyez-le un mois. Il sera logé. On va le loger. Il y a une chambre. On va le loger. Et quand il finit un mois, il repart. Voilà. Donc, il y aura de l'assistance pour ça. Mais cette année, je serai très méticuleuse. Parce que je veux travailler avec les parents qui comprennent. Beaucoup de parents dans le passé, ce n'est pas un temps de vacances pour distraction. La cuisine ne se raflète pas les enfants. Je ne veux même pas blaguer. Ils vont planifier eux-mêmes leurs choses. Donc, quand vous venez vous donner votre enfant ici-là, ne demandez rien. Je ne veux pas savoir pourquoi mon enfant doit tard. Je veux déposer les choses dans vos enfants qui vont leur permettre d'être des leaders demain. Maintenant, si vous êtes grand et que vous devez venir enseigner ici-là, pas de problème. Ou être encadreur. Je recrute. Mais pas les encadreurs paresseux que vous êtes. Beaucoup de mes foules oiseaux sont paresseux. Chaque fois que j'ai embauché un de mes foules oiseaux. Paresseux. Orgueilleux. Un roi paresseux pauvre. Une reine paresseuse pauvre. En tout cas, je ne vais pas trop discuter là-dessus aujourd'hui. Ok. Il y a deux options dans ces deux directions d'enseignement. Bonjour. Grâce. Je voudrais que les six prochains commentaires, à quoi vous me disiez dans quelle direction vous voulez, ce dont vous avez immédiatement besoin. La gestion des finances. Découverte de mission de vie. Relation amoureuse. Allez-vous. Et revenir sur le business. Comment commencer son business à partir de rien. On vous t'attient là. T'es énorme mission de vie. Emine dit relation amoureuse. Mission de vie revient. Valérie, bonjour. Mission de vie. J'ai des enseignements sur la mission de vie. J'ai des formations sur la mission de vie. Comment vous n'avez jamais acheté ? Et manier, j'ai demandé une seule chose. On dit mission de vie et business. Faut laisser. Travaille pas pour toi monsieur. Bon. Je vois mission de vie qui revient énormément. Et en deuxième plan, c'est les finances. Business à partir de rien en Europe. Là, c'est le plus facile. J'ai fait ça. J'ai été en Europe et j'ai vécu sans revenu de l'Etat pendant six ans. Mais bon, c'est pas ce que les gens ont choisi. Je vois plus mission de vie qui revient. Bon, allons-y pour mission de vie. Quand on parle déjà de mission de vie, vous pensez que ça veut dire quoi ? Quand j'enseigne, je fais mes ateliers ou mes conférences, je suis très interactive avec le public. Parce que je ne pense pas, je n'enseigne pas comme le système en français. Le système en français vient te dire ta 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 ta. Et tu écris, tu écris, tu écris, tu sors de là, tu n'as rien. Quand on dit mission de vie, si tu m'écoutes et tu as 35 ans, donnez-moi un peu vos âges pour que je vois la moyenne de vos âges. Lui-ci, tu as quel âge ? Rama, tu as quel âge ? Donc, on a décidé ses missions de vie. 36, 35, 33, 35, 33, 35, 38, 25, ça c'est le bon âge pour commencer à écouter ce que tu écoutes. 33, 43, 31, 38, 50. Les meilleurs âges, c'est 50. Vous n'allez pas inventer votre âge. À 50 ans, tu es prêt à te lancer parce que tu as déjà tout essayé. Et quand tu as touché 50 ans, tu te dis wow, tu vas bientôt mourir. Donc, il y a un sens d'urgence dans toi. Robert, 59, jodeline, 25, 32. Quand tu es jeune et tu as moins de 25 ans, tu peux écouter et pratiquer directement. Tu as encore l'énergie. On ne t'a pas encore trop découragé. Les gens de la trentaine sont les gens qui ont un peu les baissés des guerres. Les baissés des guerres. Moins de 25 ans, tu es encore positif, tu as encore l'enthousiasme. 50 ans, 60 ans, là, ça passe ou ça casse. Soit tu es déjà dans un système duquel tu ne peux plus sortir, tu laisses. Soit tu es à un moment où tu peux totalement shifter ta vie. Parce que tu n'as pas rien à perdre. Tu as compris que personne ne t'a aidé. Nobody helps you. Entre 30 et 40 ans, c'est les baissés des guerres. Mais vous essayez encore. Je suis dans la trentaine aussi. Donc, du coup, j'ai 36 ans. Ok. La mission de vie. Je vous ai demandé tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez que la mission de vie est? La mission de vie. Répondez d'abord aux 100% de ce que vous connaissez, que je vais pouvoir vous relancer. Vous pensez que la mission de vie, c'est quoi? Qu'on dit, quelle est ta mission de vie? Ça se découvre où? Comment? Et si quelqu'un a déjà essayé, quel a été le résultat? Mission de vie, c'est les objectifs. Ce qu'on est destiné à faire. Merci Business MLM. Le but qu'on va atteindre pour notre destinée. La destinée, c'est quoi? Ce qu'on est destiné à faire. Les expériences influencent la mission de vie. Ça, c'est un bon input. Un chemin qu'on se trace pour atteindre, c'est son objectif. Si vous pensez que la mission de vie, c'est l'objectif, qu'est-ce qui influence tes objectifs? Qu'est-ce qui influence tes objectifs? Ce que Dieu nous a amené suite à faire. Est-ce que la mission de vie est fixe? Est-ce que la mission de vie est fixe? Quelqu'un a dit quelque chose d'intéressant. La mission de vie influence les objectifs. Les gens ont mis les choses un peu à l'envers tout à l'heure. Ta mission de vie doit influencer tes objectifs. Et Amour a dit, la mission de vie n'est pas fixe. La mission de vie peut être diverse. Qui nous révèle notre mission de vie? Ne vous posez pas la question, c'est moi qui pose la question. Quelqu'un a dit qu'est-ce qu'on peut avoir plusieurs missions de vie? Voilà. La mission de vie, c'est comme le GPS, ça recalcule. Quoi d'autre? La mission de vie vient avec les obstacles. On peut avoir plusieurs missions de vie. La mission de vie, c'est la voie qu'on doit prendre pour donner un sens à sa vie. Supposons-tu naît en Chine? Une autre personne naît à Batoufan, au Cameroun. L'autre personne naît en Allemagne, en Europe. Qu'est-ce qui influence leur mission de vie? La mission de vie est ton moteur. Donc, on a dit la société. Trouver ce qu'on aime et qu'on aime faire et la raison pour laquelle nous sommes suités. Le pays influence la culture. L'éducation. La programmation de ta société, en fait. La mission de vie est liée à l'endroit où tu es né, où tu as grandi. Les amis que tu as. Le karma. Notre karma. Non, vous allez trop loin pour le karma. Je ne vais pas toucher le karma aujourd'hui. La mission de vie vient selon le lieu de naissance et selon la programmation. C'est la force intérieure qui apparaît après avoir vécu des choses. Ou on dit que la mission de vie c'est la force intérieure qui apparaît après avoir vécu des choses. Merci pour ta participation. Ton cercle d'amis influence ta mission de vie. Simple fact. Parfois il faut quitter le lieu, un lieu à l'autre pour bien mener sa mission de vie. Ça c'est vrai. Le pays où on est influence ton mission de vie. Merci Rémi. Bonjour Agnerie. Ce qui va suivre, c'est un résumé de beaucoup de choses. Suivez juste le fil conducteur. La mission de vie c'est aussi connaître le sens de son existence. J'essaye de te connecter correctement. là vous entendez dans la numérologie ou l'astrologie je ne toucherai pas dessus aujourd'hui parce que it's very wide it's a wide topic donc je j'ai carrément des formations dessus aujourd'hui je parle juste de tu es qui bon j'ai presque terminé ok je pense qu'on a quelque chose ça c'est bon ok la mission de vie est fixe depuis la naissance nous la trouvons par environnement challenge aux voix diminue le contrat d'âme est dedans on peut rater sa mission de vie et faire autre chose à la place ok la mission de vie c'est ce que nous sommes venus sur la terre pour faire ok quand on vous a créé je crois que vous savez déjà quand même que pour moi parce que vous me suivez depuis un bout de temps vous savez qu'on ne avant que tu tombes dans le ventre de tes parents tu as fait un choix là je vais entrer un peu en profondeur et ça va toucher cette religion donc désolé si ça vous fait certaines personnes vous n'êtes pas à votre première vie voyez un peu comme un fleuve qui coule ça c'est la vie actuelle cette dimension parce qu'il ya plusieurs dimensions les volets là ce que je vous dis c'est je serai je suis après télécharger en direct ce que je vous dis bien été programmés donc c'est comme un torrent qui coule vous regardez à un moment tu retiens le père à la mer le père là il va un peu tromper la femme et vont se séparer après deux ans tu sautes tu rentres je tombe sur la terre à travers ce père et cette mère tu n'es certains vous êtes j'étais au moins plusieurs fois avant d'être finalement un calme parce qu'on vous a avancé quelques petites fois vous avancé quelques petites fois maintenant avant d'être incarné dans votre grandeur vous saviez vous saviez les challenge et quand on est on a normalement une connaissance antérieure mais normalement il ya un voile entre cette connaissance antérieure et cette visite pour que ce ne soit pas un peu un clash mais il ya ce témoin dans notre esprit genre je sais pas pourquoi mais je sais que un truc tu peux m'expliquer d'ailleurs parfois vous rêvez vous vous rêvez le voile se lève et vous oubliez et parfois dans la journée un petit parti revient petit parti donc nous sommes dans ce corps physique mais la plus grande partie se passe voyez un peu ce qui est derrière moi si c'est là comme tout ce qui est derrière et ce petit corps ici c'est la partie physique avec la mission de vie avant de venir ceux qui le sentent je voudrais déjà enseigner plusieurs fois dans les rêves on s'est déjà vu dans d'autres dimensions c'est pas votre premier parcours d'écouter si c'est ça vous sentirez dans votre corps écoutez beaucoup votre corps il ya des moments dans votre vie où votre 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 tête vous dit d'aller comme ça mais votre corps je sais pas il ya des heures que vous avez commises elles ont valé la paix tu sais pas pourquoi tu sais que tu aurais dû partir là bas non comme logiquement c'était pas sa tête donc quand tu sautes en arrivant ici tu n'es pas démuni tu connais c'est pour ça que beaucoup de personnes dans l'enfance ils ont souvent des visions ils ont souvent des ils disent souvent des choses il ya des choses que j'ai dit où j'ai commencé à faire quand j'avais moins de 15 ans c'est 20 30 ans plus tard un de mes oncle me dit depuis que tu es petite quand j'avais huit ans tu faisais ça j'ai dit comment à huit ans je fais que je faisais ou je disais quelque chose et là plus tard 40 45 ans ça revient votre mission de vie vous connecte voyez aussi encore ce trône comme les guides parce que vous n'êtes pas ici seul vous avez les guides vous avez aussi vos ancêtres vous avez vos anges en tout cas il ya une myriade il ya une légion il ya tellement d'être invisible qui communiquent avec nous la voix qui à l'intérieur de ta tête là dit lui sans ouvrir la rouge dit lui je t'entends vous arrivez à dire non comptons jusqu'à 10 sans parler cette case à la dent comme esprit c'est généralement la bâti communique avec toi c'est là-bas ils ne sont pas très très brouillant toi de ton côté quand tu arrives tu mets des circonstances l'endroit géographique où tu es né déjà quand tu arrives tu viens pour répondre à une suite de besoins parce que la mission de vie c'est pas seulement une chose tu peux arriver tu es censé toucher l'audiovisuel les orphelinats l'habillement je sais pas plusieurs choses et c'est dans plusieurs secteurs d'activité tu entres tu t'es pas tu me tôt tu me tôt on ne dit pas dans la mission de vie et gestion de destination il faut juste se laisser guider le mot guider et se laisser je n'aime pas trop pourquoi beaucoup de personnes qui ont commencé dans le christianisme quand on parle de mission de vie ils disent que dieu le fera cette phrase là oublié laisser dieu le fera se laisser guider et avant un sens de je dois faire ceci quand quelqu'un qui est dans une armée mission de vie voient tout ça comme armée et la mission de vie à deux dimensions pour l'autre vous opérez déjà dans l'invisible quand vous donnez à deux dimensions beaucoup d'entre vous on se connaît dans les rêves dans le spirituel on se connaît bien mais physiquement je ne l'ai jamais vu il y en a parmi nous on avait vu un rêve c'est même quand avant nous on voit physiquement donc même mission de vie à deux dimensions j'essaie d'être le plus simple possible mais les conseils les comprendront et je dis plus ça va résonner dans votre esprit et c'est parce que vous êtes prêts quand vous êtes là si vous n'êtes pas prêt vous allez à lui c'est du même coin c'est du même coin donc je continue quand tu sautes et tu entre dix tu t'es calme tu as vu t'es calme ici et que tu arrives à traverser certains états ton esprit garde les messages c'est pour ça qu'il ya des messages qu'au moment opportun ça sort de toi et à la parmi vous enseignent dans le rêve un jeu de la tournage a dit un truc mais j'en ai appris à vous j'en ai appris à vous comprenez si un truc veut obtenir de ce que j'ai dit aujourd'hui vous avez deux dimensions ça c'est le physique ça c'est l'église c'est le spirituel et ce ça c'est là c'est grand aussi grand que tu peux arriver dans un pays le président de ce pays là connaît que tu es là quand jésus est né des rois mages ont vu ils sont partis de loin ils ont fait des mois de voyage venus le voir c'est parce qu'on vous a fait croire que je suis une petite femme parmi 8 milliards de personnes je suis qui tu n'es pas n'importe qui donc quand j'ai sauté pour entrer pour t'incarner parce que tu as la guino tu as vu ce qui arriverait il ya comme un conseil et tu as dit je peux aider à tel endroit je peux aider à tel endroit je peux aider à tel endroit mais alors vous devez savoir qu'il ya la bataille du bien et du mal du yin et du yang du yin et du yang ça toujours était comme ça et le mal aide le bien le mal travaille pour le bien sans savoir joseph genèse 50 verset 20 ce que vous aviez prévu pour me faire du mal dieu l'a changé est utilisé pour faire le bien à beaucoup de personnes donc le il ya le bien il ya le mal et le yin et le yang maintenant le mal n'est pas mal le mal n'est pas or une douche avant le mal le mal doit être là vous faites le contraste c'est pour ça que les périodes de dépression c'est légèrement les périodes d'élévation tu vas traverser la nuit dans de l'âme pour avancer donc quand vous allez comprendre certaines choses vous n'allez plus résister à certaines choses donc quand je n'ai et que tu viens sur la paix c'est quand sept ans tu as la magasinée des choses j'enregistre les choses j'enregistre et tu les accumules sur ce que tu as déjà eu avant et tout à propos de gps tout à l'heure cgps est très puissant parce que vous pouvez recalculer un jour j'ai failli devenir un peu belle dans mes pensées c'était trop un peu trop grand pour moi je vais dire et ceux qui ont déjà eu à ce genre de pensées seront parce que parmi nous il ya plusieurs niveaux il ya les maîtres qui m'écoutent actuellement il y en a que vous êtes des maîtres mais vous ne savez pas il y en a vous êtes en train de vous ouvrir il y en a vous allez m'écouter c'est peut-être dans cinq ans vous allez comprendre il y en a c'est maintenant vous allez dire je comprends pourquoi depuis un certain temps je ressens ici donc ce que je vois bien c'est quoi dieu n'est pas un père qui est au ciel à l'âme je suis c'est le temps et le temps n'est pas linéaire est-ce qu'ils vont comprendre le temps n'est pas linéaire le temps est le temps est ce que tu lui donne le temps est c'est là donc je n'ai je suis attaché à la puissance de l'univers qui contrôle le temps et ce temps je le contrôle avec la mission de vie aussi à travers ma foi et ma conscience de ma puissance si je crois que je suis je suis si je crois que je peux je peux ce n'est pas aussi simple que ça j'essaie juste de donner un mouvement fait comprendre donc je suis conscient j'entre eux j'étais censé à 15 ans être milliard et mais ma maman elle a une tente des septicoles qui a bloqué ma mère qui a tué ma mère donc ma mère qui devait payer mon école n'a plus payé je suis plus parti celui qui est aux états unis qui devait m'adopter pour que j'arrive là bas pour gagner la loterie et avoir les milliards n'a ne m'a plus adopté je suis là à 15 ans je me retrouve à fond j'en mouais je me retrouve à ma quête et je n'ai pas atteint la chose c'est physiquement à ce moment je n'ai pas atteint maintenant mon esprit qui est connecté à l'univers je vous assure voyez vous comme quelqu'un qui pointe dans l'univers qui monte dans la galaxie et qui peut toucher tout ça donc je gère gère les 20 ans 25 ans je commence à comprendre qui je suis plus je comprends qui je suis plus je prends l'âme plus je comprends qui je suis plus je prends le commandement et là je perce un de ces quatre je repars dans les astres je réalise des choses je contrôle le temps je viens réaligner ce que j'ai manqué les personnes que j'aurais pu influencer à 15 ans je les remets sur la voie pour les rencontrer dans trois ans ou dans deux mois je réalise les personnes qui vont m'aider pour que je redevienne milliardaire quand joseph disait ce que vous avez prévu pour me faire du mal dieu l'a tourné dieu l'a en fait c'était lui il est remonté dans le plan astral écoutez quand vous écoutez c'est pas moi qui s'est renseigné il a aligné les choses tac 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 et le revenu là dans le corps de joseph et là il a commencé à se faire il a commencé à vous contrôler le temps la fait qu'on vous dit qu'il est trop tard là ça c'est des foutaises qu'où regarde toi toi j'allais à quatre enfants oh regarde ça c'est des foutaises dès que tu comprends s'il vous plaît imaginez juste comme un rayon de lumière qui quitte de vous ton nombril qui montre qu'ils perçent les stratosphères ils nous ont dit qu'elle est à cause faire on ne sait pas d'aller dans l'esprit on est déjà monté là-bas pour voir ce qui est mais maintenant il vient nous dire à la télé que voilà ce qui est personne ne te dit que la terre ronde comment tu sais que la terre ronde qu'elle a vu la terre et pas tu marches seulement tu prends l'avion tout à dans ce qu'ils nous ont dit imagine la question qui sort de toi qui monte qui perce actuellement en vous connecter à ce que je dis vous pouvez réaligner votre destinée allez-y le mot bavé ça vient de la plaise du corps humain le mot bavé c'est le corps humain qui veut se plaindre un maître ne souffre pas un maître c'est bien qu'on le dit tout le monde veut devenir maître un maître qu'on prend à tout moment qu'il ne comprend pas qu'on a arrêté jésus on le tient si on le tient là-bas imaginez vous n'entendez vous faites quelque chose sur le dos il vous le gâle vous le crucifiez vous le gâle parce qu'il a compris quand même la crucifixion là je devais vous dire ceci aujourd'hui pour que ça active certaines choses parce qu'il y en a parmi vous de l'antime vous avez vu vous en fait taper déjà dans cette dimension mais vous avez encore ces termes on appelle ça splinters des égratimistes des petits trous sur votre est-il qui vous font retourner à chaque fois dans l'ancienne version de vous vous avez remonté déjà vous avez modifié les choses revenez maintenant dans ce cours je ne vous parlez tout ce qu'il se passe est sous votre contrôle la mission de vie tu sais déjà ce que tu dois faire maintenant même si tu quittes d'un pays tu arrive dans un autre pays ceux qui vous accueillent là bas vous disent que vous ne pouvez pas impacter la mission de vie c'est un carrefour entre ce qu'on te dit dans ton esprit ce dont les gens autour de toi ont besoin ce qui va impacter les vies des gens ce qui va donner de l'argent c'est ce qui va améliorer la vie des gens et de surcroît ce qui te réveille et t'anis qu'est-ce qu'est ce qui fait vibrer ta chère qu'est ce qui te fait vibrer quand je vous l'enseigne c'est rare que je vous l'enseigne votre corps ne vit pas ce sont des choses quand j'avais 57 ans l'épaule je fais des enfants l'autre jour je serai mon nom qu'il me dit je suis petit il me dit depuis que tu es petite tu rassembles soit les enfants quati tu es l'enseigne depuis que tu es petite il va avoir 8 ans 10 ans je savais même pas ce que je faisais quand vous commencez à comprendre mission de vie vous allez aider vos enfants tu observes la fille de 3 ans ça se voit à 3 ans tu observes la fille de 5 ans et ça transcende les maladies tu pourront dire que ton enfant a la trisomie 20 m ton enfant à l'autisme dont l'enfant sa chanson de ça par rapport à la maladie physique on a de l'enfant voilà son physique l'affaire mission de bici quand j'ai perdu mon enfant avait passé je me suis dit c'était juste un détour très débrouable triste l'enfant là m'a enseigné du premier jour dans mon match jusqu'à ce qu'il part même quand il part parce que j'ai demandé ça je n'ai pas demandé le cours de l'enfant j'ai demandé ça la grande partie beaucoup d'entre vous ce qui vous dérange pour l'affaire des missions de vie vous êtes trop sur le charnel et pendant que je vous parle vous m'écoutez vous êtes en plein réalignement comme l'autre si vous ne faites pas ce qu'il dit seulement le fait de m'écouter c'est comme si on fait du rangement dans ta maison mais sinon ne pleure pas ma chérie ne pleure pas il est là mon fils c'est un guerrier ah 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 non non ne pleure pas ça veut dire que c'est comme ça alignait ça te réaligne des choses ça prend ce qui est un peu messi là non ça aligne ça aligne ça aligne ça aligne donc vous aurez au moins de la clarté pendant au moins de 4 ans et quand tu es clair dans l'univers dans le cosmos ça en train de s'allumer pour venir c'est une chose que j'ai donné c'est la puissance de connexion et de contrôle sur l'univers vous devez comprendre que c'est ce qui se passe quand j'essaie de ne pas compte donc j'ai laissé ok c'est là que ça fait de s'arranger c'est là que ça fait de s'arranger c'est là que ça fait de s'arranger mais quand j'essaie de te repousser non non pour découvrir ta mission de vie maintenant tu as compris que ta mission est déjà dans toi depuis non même si tu es parti dans un autre pays dans le pays là tu peux accomplir ta mission quand j'étais en Europe je pensais que je ne pouvais pas influencer les blancs j'ai dû passer ça et passer ma couleur pour comprendre que je peux être même en Afrique j'aime pas les gens d'autres couleurs qui sont dans d'autres pays donc on est on est bien la société vient mettre ses couches ses blocages ses blocages ses croyances ses croyances quand tu libères le mariage à sa vérité demandez à votre esprit ils vont vous enseigner l'enfantement la mort la mort on m'enseigne sur la mort quand j'ai perdu mon enfant je n'arrive plus c'est pour respecter les gens quand j'arrive dans les obsèques que je vais un peu faire genre en haut mes condoléances mais quand j'ai la révélation de la mort c'est fini c'est fini toi qui es en Europe là-bas en France tu fais 20 ans là-bas je ne t'ai pas vu tu es comme un mort et quand je veux me connecter à toi je fais quoi je prends le téléphone alors ? alors ? est-ce qu'elle te voit physiquement ? pourquoi vous pleurez ceux qui sont partis ? ils ne sont pas partis ? si c'est ça alors oubliez ceux qui sont en même temps oubliez ils étaient tous morts comme ils disent qu'ils ont mort alors même la réalité du mariage quand vous enseignez vous verrez vos relations d'une certaine façon pas selon la société et malheureusement ce téléphone-ci ne nous dit pas beaucoup la vérité les postes que vous regardez ou tu es en train d'accoucher en Europe ou tu es en train de... on t'a acheté des amis Gucci tu peux me montrer pourquoi ? pourquoi moi quoi elle est là ? tu es obligée de poster pour me montrer ? et c'est là que ça... ça vient... ça te satue la tête et les émotions remontent quand tu es dans la vérité dans ton esprit tu te sens zen tu te sens zen tu sens une paix dans tes décisions une paix dans tes actions tu peux être dans quelque chose qui paraît comme un chaos mais... tu ne sens pas... tu n'es pas trop bien avec toi tu marches calmement ton fils qui est mort tragiquement c'était son choix chez vous c'était son choix c'est possible d'avoir une mission de vie qui donne l'argent beaucoup d'entre vous... vous ne parlez pas beaucoup avec vos guides et vous ne leur demandez pas... je n'ai rien à vous conseiller grâce c'était votre fils c'est votre fils si c'est celle qui vous parle c'est l'autre qui a besoin communique avec l'esprit de ton fils plus et accepte sa condition c'est pas qu'on a des enfants malades je ne peux pas vous dire que je vous comprends parce que je n'ai pas encore eu d'enfantisme mais... accepter d'abord la condition dans laquelle il est accepte d'abord ça Deuxièmement cela la gratitude il aurait pu mourir mais il en vit la seule chose que j'ai... quand j'en m'a dit mon affaire et moi je me suis dit il n'y a plus rien à faire j'aurais pu... si on m'avait tiré dans le coma on m'avait dit qu'il est peut-être malade je peux essayer de faire quelque chose maintenant tu acceptes et tu fais la paix avec ça qu'on me dit maintenant avec l'esprit quand tu restes vont bénir le pas de blague parce que quand on a un enfant qui ne fonce pas comme tout le monde dans la société parfois on a des attentes et parfois on a un peu la colère en tant que maman en tant que maman mais il y a des moments où tu vois aussi parfois tu ne le savais pas lui à son esprit demande lui qu'est-ce que tu es venu m'enseigner et là quand tu entends quelque chose prête plus le rêve avant de venir il connaissait pourquoi il venait la mission de vie la mission de vie n'est pas pour toucher forcément un million de personnes donc ne tombez pas dans le piège si moi je ne le fais pas mais c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est le matin et je vous ai dit qu'il y a des personnes qui touchent dans l'invisible plus qu'il nous touche dans l'invisible vous en avez parmi vous votre maman par exemple dans votre quartier elle était beaucoup je suis à bidon lundi ceux qui m'atteignent à bidon vous avez mon magazine je vais passer de mon cadeau là-bas vous devez passer l'envie de comment on peut dire ça voyez moi c'est pas ce que j'ai fait on n'est pas ici pour pleurer pas non je veux pas savoir que vous avez je veux pas les pleurs ici spirit de l'humaniste arrêtez de me titoyer s'il vous plaît je n'aime pas qu'on nous tutoie surtout quand on se connait pas encore allons liker s'il vous plaît je continue je regarde ce que je disais ta maman peut avoir fait sa vie et elle était satisfaite mission de vie vient toujours avec satisfaction parce que l'insatisfaction d'emploi te montre souvent pourquoi je suis pas je voulais mon mari pourquoi ça plaise à mon père non ? pourquoi je suis pas heureuse ? l'insatisfaction te montre que tu n'es pas encore assise arrivé waouh ça veut dire que tu as perdu la vie pendant quelques heures je suis sûre que tu as eu une expérience fabuleuse quand tu sens que tu es insatisfait parfois tu te dis par exemple le genre de mec que je veux je veux un mec qui est comme ça qui est comme ça parce que tu as vu ce TikTok non ? Shira Seven t'as dit que tu vois je suis un mec qui s'occupe de toi financièrement Shira Seven vous a enseigné je ne nommerai aucune coach francophone je sais que Shira Seven va jamais comprendre ce qu'elle dit je ne nommerai aucune coach je suis pas dans les clashs je ne sais pas ce qu'elle a fait ne me posez pas des questions grâce s'il vous plait donc tu fais ce que les gens t'ont dit de faire ou ce que tu as vu sur TikTok parce que malheureusement beaucoup de nos beaucoup de nos décisions sont prises par ou influencées par les réseaux sociaux tu fais, tu fais tu es dans le mariage depuis 2 mois 6 mois il y a un truc qui manque c'est ça qui te manque tu peux avoir une autre amie elle est dans son foyer depuis 3 ans elle est bien elle ne veut pas plus donc il y a un désir ta mission de vie est attachée à un désir à l'intérieur de toi je veux faire plus j'ai euh 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 bientôt vous aurez mes interviews que je vais passer je vous donnerai la nouvelle chaîne vous allez vous abonner là-bas ça c'est juste pour les interviews donc euh j'ai donc il y a un d'entre eux je parlais je discutais avec lui un des messieurs que je vais interviewer et là il disait je ne sais pas s'il est loin d'aller ça c'est pour les interviews un désir très profond il est arrivé aux Etats-Unis vous savez quand on venait d'arriver à maintenant on lui dit oui il faut chercher que le social te donne l'argent oui après tu cherches le boulot quand tu trouves le boulot ok il leur a dit non je ne vais pas travailler pour quelqu'un je ne vais pas travailler pour quelqu'un il était dans une insatisfaction et il a refusé de se conformer beaucoup de vos décisions sont influencées par les personnes qui vous ont accueilli là où vous êtes les personnes avec lesquelles vous parlez le plus malheureusement quelqu'un peut être spirituel mais il n'est pas dans sa mission de bien I'm so sorry la personne est appelée à faire plus et la personne ne fait pas et pourtant elle est spirituelle c'est pour ça que j'ai très peu de conseils I don't take it Mathie dit bonjour très peu ne vous méprenez pas avec ce qui flashe tellement ça flashe parfois et ça bavarde que vous n'écoutez pas vous n'écoutez pas Mise menton tiens tiens va et vous mettre ça dans les autres au bureau après tu éteins fais passer un peu là-dessus après tu éteins beaucoup d'entre vous vous tombez sur les bons enseignements parce que dans ta perdition dans ce que ta famille ne t'a pas enseigné ou donné quand tu grandissais ton esprit cherchait la vérité un guide ou un enseignant ou un maître n'apparaît dans ta vie que quand tu l'as cherché ton esprit doit demander à sortir de là où tu es l'univers n'est pas injuste l'univers n'est pas injuste oh vraiment c'est parce que je n'ai pas eu ça quand je grandissais toute personne qui tombe ce que je dis ça résonne c'est parce que ton âme ton esprit a cherché donc ne dites pas oh vraiment qu'est-ce qui se passe personne ne veut m'aider je vous ai dit que vous avez des la plaque si c'était les guides vous avez des entités qui sont là pour vous guider qui sont là pour vous montrer la direction qui sont là pour vous montrer le chemin et ce problème les stars avec lesquels je travaille ils ont tous cette même question quelle est ma mission tu vois quelqu'un qui a le succès genre un chalip ou pas comme ça il dit quelle est ma mission il dit mais attends c'est bien c'est bien pour nous tout le monde te connait mais malgré le statut que vous voyez vous croyez que c'est bien pour lui il y a un vide la satisfaction n'est pas là donc votre mission de vivre varie maintenant je veux aussi vous dire que tu as ta mission et tu as l'ennemi de ta mission l'ennemi de ta mission comme l'histoire de Josette passera pas tes parents pas tes frères pas tes soeurs ça c'est pour ton enfance la femme de Potiphar tes collaborateurs tes connaissances à tout coup de champ il y a quelqu'un qui veut te descendre au c'est pour ton enfance c'est pour ton enfance mission de vie vient avec l'ennemi de la mission de vie c'est pas la pièce non une pièce a toujours pris les fasses ça marche ensemble quand tu es conscient Paul disait soyez conscient c'est pire je pense soyez conscient des trucs les stratégies de l'ennemi parce qu'il est là l'ennemi entrera n'importe qui pour te déranger tanto, oncle mario patrongo ce n'est pas une seule personne c'est un esprit qui est derrière j'ai vécu cela étant en Cameroun c'est un ingénieur des mythes canadiens que j'avais vu sur Youtube que j'ai cherché à rencontrer par tous les moyens l'ami je ne pensais qu'à lui et c'est qui m'oriente cinq ans plus tard au Canada dans le domaine comme par hasard waouh ça c'est super franc donc si je sais que j'ai un ennemi qui prendra toutes les formes qui se métamorphosera en n'importe qui je ne combats plus la personne et la façon de combattre l'ennemi dans sa mission de vie toujours se remettre sur les rails tu es quelque part on t'attaque on te provoque on t'aide ton seul objectif ici occupe-toi de ça on commence à faire le coulirage sur toi oh maman tu es petite tu es frère tu es déjà dans l'enfance non ? n'est-ce pas ? je ne suis pas dans les corrélations les cosinus les sinus les tangents vous n'avez 10 abonnés me dérangez depuis la mission de vie c'est comme une graine Jésus a enseigné il a dit le royaume des cieux est comme une graine de cénevé je prends la graine je la mets dans la terre personne ne voit pour l'instant ça fait quoi ? ça commence à pousser ça commence d'abord à pousser par le bas ça s'enfonce après ça fait quoi ? beaucoup d'entre vous vous attendez beaucoup pour faire quelque chose la mission de vie ce n'est pas ça tu peux commencer par mission de vie et entrepreneur ce sont des choses que je n'arrive même pas à les séparer supposons tu veux vendre des jupes naturelles tu attends d'avoir 500 000 pour prendre un beau local pour l'instant tu as 25 000 25 000 il peut t'acheter des bouteilles pour emballer du bissap du sucre une cuisinière en gaz si tu veux chez ta soeur tu lui donnes 5 000 pour le gaz tu achènes le bois non voilà je ne l'ai pas encore comment tu manges les 25 000 quand tu te demandes je dis non je veux faire les jus naturels oui ça c'est mon rêve pourquoi tu n'as pas encore commencé non le projet c'est 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 je n'ai pas encore d'argent la mission de vie pour l'accomplir il faut comprendre que je vais commencer avec les deux là deux 25 000 que j'ai je dépose je fabrique un mois plus tard je suis à 40 000 je fabrique trois mois plus tard je suis à 150 000 je fabrique finalement j'arrive à 500 000 après je décide que non je ne veux pas faire le local maintenant parce que la mode le temps c'était de faire le local mais ma mission de vie va me faire impacter plus de personnes ta mission de vie c'est généralement pas quelque chose que tu as déjà vu autour de toi parce que les pensées ou les suggestions des personnes qui sont là à côté c'est toujours petit c'est maigri si tu avais 50 000 tu fais un local et puis tu peux nourrir tu peux nourrir par jour tu peux nourrir 20 personnes tu commences à faire tes jus tu poses tout sur TikTok avec tes vincennes six mois plus tard tu retournes en train de faire les jus pour 500 personnes par semaine si tu avais attendu si tu avais voulu suivre l'exemple parce que tu voulais imiter quelqu'un qui est dans ton quartier qui fait la même chose ta vision n'aura pas été agrandie par ce qu'on avait à te montrer vous me suivez vous me suivez vous me suivez la mission de vie a pour carburant l'action si tu n'es pas une femme d'action si tu n'es pas un homme d'action laisse laisse la mission de vie moi je suis je suis un travail quelque part mais je suis pour les fleurs j'avais commencé à crédit en prenant le matériel de bureau chez un professant jusqu'à acheter avec mes bénéfices après la jalousie je vous ai dit que la jalousie sera toujours là donc ne me met même plus la jalousie ne dites même plus ne dites même plus qu'on est jaloux de moi je n'ai pas dit que j'ai un nez je suis censé avoir le nez au contraire si je n'avais pas de jaloux je n'ai pas de jaloux c'est bizarre mais personne ne me me dit personne ne me veut du mal personne ne me dit c'est même plutôt ça qu'il y a un moment et la jalousie c'est la distraction au départ quand tu venais de commencer ton business tu étais concentré quand on a commencé à être jaloux de toi au lieu de parler sur ton business tu rencontres peut-être quelqu'un quelque part dans le taxi en partant tu me dis bon voilà ma carte monsieur tu n'es pas carte non tu vas là plutôt hé les janouers déjà sur le pays mais voilà qu'ils sont d'acquis par tu n'as pas donné ta carte hein vous voilà wake up that's good sera jalousie problème des ennemis je ne peux pas je ne peux pas le temps je ne peux pas je ne peux pas vous ne peux pas vous ne me nourrir c'est pas donc pour découvrir ta mission de vie tu vas regarder tout ce que tout ce que tu aimes faire il te plaît tu écris moi j'aime bavader le bavadage chez moi par le congosa je n'ai jamais tué ma vie congosa c'est pour ça que dans les premiers années de ma vie j'étais très très peu bavad je ne m'avarlais pas j'avais des lunettes comme ça j'étais timide j'étais 25 ans c'est là que mon bavada j'ai commencé c'est là aussi que j'ai compris que j'aime bavader les gens se font de la chambre à bavada quels sont les compliments que les gens te donnent il y en a pas qui vous vous préparez très bien la puissance peut faire partie d'une nouvelle mission et quand tu regardes ce que tu sais faire et que tu aimes faire tu peux aussi trouver quelque chose que tu aimes faire mais tu ne connais pas bien faire là il faut que tu te formes dessus tu peux aimer la couture mais tu n'essaies pas à coudre va apprendre tu peux aimer la cuisine tu ne sais pas cuisiner apprend ta mission de vie demandera que tu te perfectionnes c'est que les gens ont souvent comme mensonge dans leur esprit c'est que non la mission de vie ça vient seul ça vient c'est dans toi à un moment il faut aussi c'est que tu te perfectionnes comment sur le business de jus lundi le 20 mai non tu donnes les échantillons aux gens ils goûtent donc tu as deux jours pour lancer quels sont les compliments peut-être tu penses à quelqu'un qui te dit je veux faire des vidéos je veux faire des vidéos ou bien tu lances même les vidéos dans tes vidéos tu conseilles les gens tu crois que tu es coach alors que ce n'est pas ça ton don et quand tu parles tu conseilles les gens sur le mariage par exemple les gens aiment beaucoup où tu commences le coaching tu veux en faire des gens à faire de l'argent mais le jour où tu racontes l'histoire de ta vie avec ton mari les gens sont là oui dis aide moi avec mon mari c'est comme tu as découvert ta femme amie donc ta mission de vie aussi c'est ce que les gens disent de toi j'ai fait beaucoup de choses avant de tomber sur ça quand il commençait l'autre chose c'est comme si il pleuvait sur moi ta mission de vie aussi ça doit si tu ne prends pas sérieusement ta mission de vie parce qu'il y en a parmi vous vous sabotez toujours tu es coach ça se voit ça se voit mais tu ne veux pas coach, coach, ouais conseil moi coach, ouais tu ne prends pas ça au sérieux en fait parce qu'il y a un problème de confiance en soi tu n'as pas confiance en qui tu es il faut le savoir d'abord sur ça c'est vrai que les thérapeutes les thérapeutes il y en a même vous n'avez pas fait les études de thérapie mais vous êtes une bonne thérapeute les gens ça vous se confie à vous et qu'ils se confient ils sont allégés c'est naturel chez vous la perfection la perfection du don est juste importante pour pouvoir cadrer supposons je fais je sais que je vois que ce que je ce que je fais vous aide mais je n'achète pas un ring light peut-être je fais le direct vous me voyez je suis noir attendez vous me voyez comme ça là c'est quand même plus noir non ça n'est je vais éteindre voilà vous voyez un peu non où mon volume n'est pas bien chaque jour je vous dis mais si vous pouvez améliorer ça si vous pouvez améliorer ça la mission de vie demandera c'est pour ça que ça rejoint la pratique des 10 000 heures pour que tu sois maître dans un art pratique cet art dans 10 000 heures et le plus grand enseignant de la mission de vie c'est le retour des gens c'est le retour des gens qui dirigent mais quand tu ressens une idée tu réfléchis tu es ici tu es ici tu es ici tu es ici tu lances une vidéo c'est une personne qui dit waouh j'attendais ça depuis waouh merci waouh le retour des gens a confirmé ce que tu pensais vos guides vos guides vont vous enseigner avec n'importe qui n'importe quoi par rapport à la mission de vie parfois c'est dans un restaurant au hasard quand tu rencontres quelqu'un parfois c'est dans l'avion en patin parfois c'est dans le bus mais quand tu quand tu tombes sur la chaude tu fais oui oui tu ne sais pas comment dire mais tu sais que tu sais que vous voyez un peu non vous devez beaucoup fonctionner avec votre votre témoin la mission de vie comment ce petit ça évolue si au départ tu es une personne qui est censée être dans 10 pays qui est censée toucher 5 millions de personnes par pays et que tu n'as même pas encore commencé tu n'as même pas encore acheter un téléphone de 50 000 pour faire la chose tes guides ne peuvent pas te dire le premier jour tu vas toucher 5 millions de personnes tu dois être dans 10 pays tu laisses ici non et on n'a pas te dit achète le téléphone tu achètes le téléphone comment c'est les jours tant que tu commences par les jours on ne te dit pas la prochaine étape ta mission de vie est guidée un peu comme si quelqu'un allait à les cartes pour te guider il y avait un jeu là qui faisait dans un fort voyage je ne sais pas pourquoi tu arrives ici tu découvres une carte ça t'aide pour la prochaine étape tu arrives ici tu découvres encore l'autre ça t'aide pour la prochaine étape après tu arrives ici tu découvres encore l'autre ça t'aide pour la prochaine étape mais à tout moment vous devez croire et comprendre que vous êtes guidé vous n'êtes pas perdu vous n'êtes pas je ne suis rien personne ne m'aime qu'est-ce que j'ai venu faire sur la terre vous êtes là pour faire quelque chose une fois que tu as découvert ce que tu aimes et que les gens apprécient chez toi vas chercher en ligne cherche quelqu'un qui fait ça regarde un peu ça peut t'inspirer en regardant tu peux avoir une idée qui te vient à l'esprit tu peux faire ça dans tel endroit de ta maison tu dis que tu n'as pas l'argent tu peux prendre le local mais fais ça plutôt pas ici c'est une option la mission de vie sans l'action ça meurt c'est comme l'action tu la mission de vie c'est comme l'eau pour arroser la plante l'action arrose la mission de vie et le truc c'est que quand tu arrêtes quand tu arrêtes ils attendent si tu t'es arrêté au niveau 2 tu reprends dans 10 ans dans 10 ans la s'encore au niveau 2 ça t'attend tu reviens encore tu plantes tu continues donc la mission de vie t'attendra les personnes qui auraient pu profiter de cette mission de vie ne seront plus là peut-être ou elles auront peut-être shifté bougé et la société aura évolué bien sûr c'est pour ça que tu ne dois pas attendre maintenant il y a la différence entre attendre et attendre il y a des moments où tu attends et ton attente est bien parce que si tu bougeais avant ça tu n'étais pas prêt tu attends tu as attendu peut-être 2 ans un matin boum 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 le bain te dit déménage sors de ma maison je vais être détruite pour construire tu es forcée tu es forcée de sortir chez chez la maison c'est là que tu tombes sur quelqu'un qui te dit oh oui on cherche quelqu'un depuis 2 ans qui peut faire ça ça reprend ça reprend la mission de vie est sucrée ça a le goût et à un moment tu vas commencer la mission de vie seule progressivement d'autres personnes vont venir dans ton bateau pour t'aider pour te donner un coup de main progressivement ils vont venir tu seras plus seul progressivement oui c'est quoi je suis allée je suis allée je suis allée je suis allée la mission de vie c'est comme si tu perçais pour mettre quelque chose sur une terre hostile au départ ce sera attaquer et résister mais c'est un peu comme si c'est un enfant que tu veux mettre au monde tu dois le protéger il est en train de grandir protège le seulement nourris-le quand le temps arrive les contractions commencent après tu fais ta sorte et la mission de vie évolue tu peux commencer ta mission de vie maintenant dans 3 ans ça change dans 4 ans ça change et quand tu finis la première partie ça s'agrandit tu finis la deuxième partie ça s'agrandit maintenant votre mission de vie n'est pas censée être financée par vous au départ et c'est pour moi personnellement j'avais un problème de gestion financière je crois que pour cette partie de la mission de vie je dois parler de mon expérience personnelle quand tu commences un projet qui aide les gens et qui est censé te rapporter de l'argent ta mission de vie ne pas être un business un business qui aide les gens ça peut être un business tout court c'est ça ta mission de vie mais quand tu le fais tu es c'est pas seulement l'argent que ça donne donc au départ j'ai dû prendre mes fonds propres ça me ramène un peu aux finances payer sa dime économiser embaucher ses dettes prendre une partie maintenant et acheter petit à petit j'ai toujours eu cette politique j'ai toujours eu cette politique je commence avec ce que j'ai en attendant d'avoir ce que je veux première année de mon école en 2020 on fréquentait sur les chaises en plastique il n'y avait même pas les tables deuxième année il y avait encore les gènes en plastique c'est la troisième année que j'ai commencé à acheter les choses bien solides ça n'empêche que la première année j'avais déjà de grandes personnes des personnalités qui m'amèdaient leurs enfants j'avais confiance en ce que je faisais et que je comportais parfois on voulait impressionner les gens avec ce que vous avez la mission de vie n'impressionne pas les gens la mission de vie ne regarde pas oh ok c'est le ministre de tel truc la mission de vie ne regarde pas ça mission de vie ne regarde pas ministre de quoi ministre de vie mission de vie est là c'est pour ça que ta mission de vie peut t'amener devant le président tu es devant lui tu le respectes parce que c'est le président mais si tu dois le servir ou bien supposons que tu dois coacher le président supposons que tu dois travailler ou guérir le président oh c'est le président non monsieur le président est-ce que vous buvez trop d'alcool il y a pas autour de tout le tout le cholestérol c'est le cholestérol est-ce que vous m'avez trop le gras monsieur le président ta mission de vie c'est quelque chose que quand tu fais tu dois être dans l'authenticité et c'est quelque chose que c'est seulement tu apportes ta touche personnelle si bien que quand quelqu'un te suit ou l'achète ta chose c'est parce que c'est toi donc tu ne peux pas faire ta mission de vie tu es en conférence avec quelqu'un il n'y a pas de compétition dans la mission de vie tu fais ma part par rapport à moi tu fais ta part si tu veux faire bon je vais terminer il n'y a que ceux qui sont dans la mission de vie et ils sont un peu deep qui vont me comprendre sinon tout le reste ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle a enseigné alors finalement pourquoi tu enseignes trois heures de temps tu finis quelqu'un te repose la question c'est quoi la mission de vie hé 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 il dit madame sauté de ma classe madame santé j'enseigne généralement pour les personnes qui sont déjà en évolution spirituelle votre travail a déjà commencé vous êtes en cours et généralement ce que je vous dis dans la journée c'est ce qu'on vous a dit dans la nuit donc like ça vient de se dire ah oui je savais ça ah je ne suis pas là à vous apporter quelque chose qui est nouveau je suis là pour que ça monte dans votre tête ce qu'on vous a dit dans votre esprit depuis longtemps donc dis-moi ce que vous avez écouté et que vous avez retenu what did you retenez la mission de vie n'aura jamais de moment opportun tu avances quand tu rencontres le mur tu fais blum 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 après tu tournes tu vas à gauche tu avances comme le labyrinthe au revoir Facebook